Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo et cette fois-ci je vais faire une vidéo pour vous parler un peu de l'utilisation des zones cardio en vue d'améliorer ces différentes zones selon ce qu'on veut développer et selon les objectifs que vous visez aussi. Souvent on utilise le cardio mais on l'utilise plus de manière à cibler, à voir un peu dans quelle zone on est mais on sous-exploite en fait l'utilisation de ces zones et c'est dommage parce que ça permet véritablement d'aller approfondir le travail et surtout avoir un balayage plus intéressant, plus important des différentes zones en vue d'augmenter en fait et d'améliorer ses indices d'endurance. Donc moi je vous fais un petit cadeau sur cette vidéo, donc allez jusqu'au bout déjà parce que je vais vous expliquer un peu comment utiliser le tableau que je vais mettre que je vais mettre à dispo, je vais mettre un tableau en fait à dispo sur mon site internet vous n'aurez plus qu'à aller sur le site internet, vous irez sur la rubrique espace running je mettrai un petit module entre guillemets module formation et dans ce module là vous pourrez télécharger le tableau et vous pourrez l'exploiter vous de votre côté de la manière dans laquelle vous vous entraînez. Alors je vous dis à tout de suite pour la suite et les explications du tableau. Alors voici le tableau que je vous laisserai à dispo sur mon espace alors c'est un tableau en fait qui prend en compte, comme vous avez pu le voir ici donc votre fréquence max donc c'est important de la déterminer à la fin d'une grosse séance de cardio surtout à haute intensité, une grosse séance de VMA donc à haute intensité, après un test de VMA aussi, vous pouvez le prendre en compte donc il faut vraiment utiliser votre fréquence max réelle pour que ça puisse vraiment après établir toutes les zones en fait sur lesquelles vous allez travailler après vous avez aussi votre fréquence au repos grâce à ces deux données en fait vous allez pouvoir avoir votre réserve cardiaque votre réserve elle est là et c'est grâce à cette réserve là qu'il y a une répartition selon le pourcentage de votre fréquence cardiaque donc il y aura la répartition en fait des pulsations par minute ici attention il est très important si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne régulièrement et qui utilise régulièrement le cardio juste avec différentes zones vous avez vu c'est infime les différents en fait les passages dans telle ou telle zone elles sont de quelques pulsations donc quelqu'un qui s'entraîne beaucoup il faudra vraiment respecter les secteurs dans lesquels vous devez travailler pour pas ou vous surentraîner ou vous sous-entraîner et pour cela le conseil que je vous donne c'est le jour où vous faites une séance cardio reprenez bien votre fréquence cardiaque au repos du jour c'est mieux vous allez être beaucoup plus beaucoup plus précis dans la cible de travail pourquoi je vous dis votre fréquence cardiaque au repos du jour parce que souvent en fait selon vos activités de tous les jours selon peut-être d'autres paramètres externes qui n'ont rien à voir avec votre entraînement vous allez peut-être avoir votre coeur qui va battre différemment et aussi selon aussi si vous entraînez beaucoup la charge d'entraînement donc à cause de cette charge d'entraînement votre fréquence cardiaque au repos peut aussi être complètement différente jour après jour et c'est pour cela qu'il est plus pertinent en fait de la prendre le jour même bien sûr donc par exemple là on prend l'hypothèse je vais vous montrer en fait l'interactivité et les changements qu'il y a sur le tableau là admettons qu'on part sur 195 vous avez vu tout a changé toutes les données sont modifiées donc vous aurez ce tableau vous pourrez l'utiliser et après vous pourrez rentrer vos zones sur vos GPS et tout le reste et là admettons que c'est une personne qui a 48 de repos par exemple vous avez vu ça a rechangé, ça a remodifié un peu les données donc ça vous a permis de cibler vos zones maintenant vous allez déterminer votre fréquence max et jour après jour votre fréquence au repos donc vous avez votre réserve cardiaque qui est ici maintenant je vais vous parler des différentes zones donc j'ai fait une extrapolation avec les différentes données que j'ai les différents athlètes que j'ai pu entraîner les différentes données que j'ai pu croiser un peu à droite et à gauche par la littérature et aussi par l'empirisme j'ai déterminé des petites zones là et je vais vous donner quelques informations sur ces zones de travail pour un peu plus illustrer un peu mes propos donc juste quelques petites indications de votre ressenti par rapport aux différentes zones donc souvent on voit la partie grise là en dessous jusqu'à la partie verte on est quand même en aisance respiratoire on est bien dans ces zones là on peut comme c'est des on va dire des zones dans lesquelles on peut soutenir pendant longtemps donc on peut facilement respirer dans la bleu clair et la bleu foncé pareil on est quand même on a une aisance respiratoire mais on commence à ventiler quand même un peu et il y a besoin quand l'effort se poursuit de reprendre un petit peu un petit peu son souffle même si c'est dans des zones dans lesquelles on peut avoir des efforts de plus de 3 heures ici donc voilà en revanche dès qu'on commence à rentrer dans le jaune vraiment on peut glisser quelques petits mots voilà mais on ne peut pas tenir une conversation c'est un peu plus compliqué on a quand même besoin de se reconcentrer sur sa respiration de manière un peu plus importante et si on fait le con entre guillemets dans ces zones là on peut très vite manquer d'oxygène et s'asphyxier voilà donc très très important de vraiment rester concentré sur sa respiration ici et de commencer à bien à bien on va dire avoir une respiration bien régulière ici dans cette zone là veillez à ce que ça y est c'est fini il n'y a plus rien qui vous déconcentre par rapport à ça vous parlez le moins possible alors là même pas du tout et on est vraiment concentré et on a une respiration qui vous permet d'augmenter vos performances après surtout de garder un niveau de performance important et bien sûr dans la zone rouge là il n'y a pas de cadeau là c'est on y va et puis c'est tout et on surventile et on on essaie de chercher de l'air de partout et voilà 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 donc maintenant je vais vous mettre en place sur le côté une petite légende dans laquelle vous allez vous allez voir jusqu'à combien en fait vous pouvez tenir sur chacune de ces zones là quelle est la durée on va dire la durée max voilà à tout de suite alors maintenant je vais vous donner quelques petites explications par rapport aux différentes zones pour que vous puissiez comprendre un peu aussi à quel type d'athlète ça peut s'adresser de travailler dans telle ou telle zone par exemple quand on prend le cas de figure du 92% donc de votre VO2 max qui va correspondre à 96% de votre FC par exemple ici là par exemple ça peut s'adresser cette zone là peut s'adresser à des personnes par exemple qui courent le 5000 mètres le 5000 mètres bon sachant que les meilleurs sont plus tournent beaucoup plus au-dessus de 95% de la VMA donc ça donnera des performances de cet ordre là de 13,45 et jusqu'à jusqu'à 16 jusqu'à 16 minutes donc sur le 92 92 on se rapprochera de 16 minutes d'effort donc c'est des allures qui correspondent à des personnes par exemple qui ont entre 23 et 20 VMA voilà donc pour les allures spécifiques pour les personnes qui cherchent performance sur 5000 mètres voici on va dire qu'ils sont vraiment à la frontière des hautes intensités en fait en dessous de leur VMA mais voilà c'est le haut niveau sur 5000 mètres c'est assez exigeant en termes d'indices d'endurance à haute intensité ensuite quand on bascule dans la zone orange ici alors c'est une zone un peu mixte par exemple les meilleurs sur 10 km ils seront entre 28 et 30 par exemple allez je prends une plus large jusqu'à les meilleurs entre guillemets donc je prends entre 28 et 30 jusqu'à 38 minutes c'est des coureurs de 10 km que ce soit entre 23 et 18 de VMA bien sûr ça c'est quand on est proche de 91 jusqu'à 85 pour 38 donc voilà et bien sûr c'est une zone aussi mixte dans laquelle on trouvera aussi des coureurs de semi-marathon qui courent à une intensité assez haute qui peuvent rentrer un peu à cheval en fait entre cette zone jaune et cette zone orange donc les meilleurs au semi-marathon qui tournent qui tournent en 1h02 par exemple ils se retrouveront à 88% ils seront complètement dans la zone orange en revanche et bien sûr les personnes qui sont qui sont sur un niveau de performance un peu moins important sur le sur le sur le semi ils basculeront progressivement dans la zone jaune en parlant de la zone jaune donc les efforts en fait physiques qu'on peut travailler on va dire en endurance en indice d'endurance donc c'est des efforts entre 1h17 et 1h30 donc ça correspond à des coureurs par exemple de semi qui ont entre 19,5 de VMA et 17 de VMA et bien sûr c'est une zone aussi mixte dans laquelle on pourra retrouver des personnes qui courent le marathon assez rapidement qui peuvent être à cheval justement dans la zone jaune et basculer dans la zone bleue selon le niveau et par exemple un coureur de marathon d'un bon niveau se retrouvera à courir sur des allures de 2h10 et qui seront dans justement cette zone jaune jusqu'à 2h30 donc ça correspondra à des athlètes qui ont entre 23 et 21 de VMA par exemple voilà ensuite quand on bascule dans les zones bleues c'est la zone bleue donc certains cours de marathon pourront se trouver dans cette zone là ceux qui n'ont pas la possibilité avec une VMA un peu inférieure de rester dans cette zone jaune mais pourront aller sur des objectifs donc sur marathon dans cette zone bleue c'est un effort que l'on tient jusqu'à 2h30 quand on est proche de 90-79% de sa VMA voilà quand on se rapproche de 75-74% de VMA de pourcentage de sa VMA donc en continu on est plutôt sur un effort de 3h10 on peut aller jusqu'à 3h10 ensuite dans les zones inférieures donc c'est des efforts de type 3h40 voilà en temps de soutien continu et ici donc sur ces zones la zone grise on peut aller au-delà de 5h de course sans interruption alors bien sûr les zones que je vous ai mis c'est les temps d'effort dans lesquels on peut soutenir en continu et selon le niveau de chacun ça peut correspondre à une distance de course par exemple quelqu'un qui se destine à faire un marathon autour de entre 2h20 et 2h30 ces allures spécifiques seront situées dans cette zone donc aller chercher à vous entraîner dans cette zone là aura un intérêt pour développer un peu d'intensité un peu de puissance mais sur l'allure spécifique marathon si vous êtes entre 2h30 il ne faudra pas vous étaler pendant une plombe sur ces allures là dans la période dans laquelle vous êtes en train de développer vos allures spécifiques il faudra faire des rappels dans cette zone là parce qu'il n'est pas inintéressant de continuer à cultiver ces intensités c'est très bon même et je vous encourage à continuer à le faire mais votre effort va être principalement ici bien sûr et bien sûr je dirais la même chose pour les personnes qui sont justement qui visent par exemple un 10 km en moins de 30 minutes donc cultivez en fait cultivez bien sûr toutes les zones inférieures parce qu'elles sont très importantes et très pertinentes pour le travail dans les différentes zones mais après lors de votre spécifique concentrez-vous bien sûr dans la période par rapport à votre programmation sur vos allures qui vont correspondre à votre niveau de performance recherché voilà donc ce petit tableau je vous le mets en lien donc sous la description de la vidéo vous pouvez le télécharger je vous laisse la légende dessus comme ça si ça peut vous aider et bien sûr vous pouvez aussi prendre en appui différents tableaux que j'ai mis sur une vidéo je vous ai fait une vidéo dans laquelle j'ai mis différents tableaux sur lesquels il y a des il y a les allures spécifiques selon votre VMA que ce soit sur 10 km 5 km 10 km semi-marathon marathon et comme ça vous pouvez vous amuser à faire correspondre vos allures avec ça et essayez de croiser tout ça à l'entraînement essayez de regarder ce que ça donne après bien sûr il peut y avoir des petits décalages par rapport aux corrélations qu'il peut y avoir parce que chaque personne est individuelle et il y a des fois des petites choses qui peut être un peu en décalage voilà voilà j'espère que cette vidéo va être instructive va être suffisamment instructive pour vous et va vous permettre également de pouvoir tester certaines choses sur vos différentes allures vous permettre de cibler un peu mieux vos entraînements selon vos objectifs que vous avez et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo échanger avec moi sur le sujet ça me fera grand plaisir et s'il y a besoin d'une vidéo complémentaire s'il y a des questions un peu plus précises sur tout ce qu'on vient d'aborder actuellement n'hésitez pas à me le signifier je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et je vous dis à très bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021